Cette rencontre à l'allure de conférences internationales est en réalité un atelier de renforcement de capacité. Il concerne les chefs de délégation provinciaux, NAMGS. Face à ses responsables des neuf provinces du Gabon, les experts et cadres de l'administration centrale de la NAMGS partagent tous leurs savoirs et savoir-faire. Nous passons en revue toutes les difficultés que nous rencontrons en matière d'une articulation sur le terrain de manière d'optimiser le fonctionnement. Nous passons en revue toutes nos pratiques en matière de recouvrement pour améliorer la relation avec les cotisants. Nous regardons la relation avec les partenaires sanitaires, hôpitaux et pharmacies. Et nous regardons également les difficultés dans la relation avec le peuple dans chaque environnement de travail. Rassurez-vous, toutes ces notions ont été transmises en un temps savamment étudié. Les deux jours de formation ont-ils été suffisants ? Personne n'est mieux placé que les délégués provinciaux, pour le dire. Les premières notions, c'est une révision de tout l'outil de travail que nous avons et puis il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous nous sommes rendus compte avec beaucoup d'applications sur les procédures de travail. Donc l'amélioration déjà de notre outil de travail qui est Vision Plus, avec beaucoup de process qui sont mis en place. Et surtout le principe e-déclaration sur la DTS. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il était important de travailler en équipe, en collaboration entre toutes les neuf provinces, afin que nous puissions être plus dynamiques. Avec l'organisation de cet atelier de renforcement de capacité, la CNAMGS vise d'une certaine façon l'amélioration de la qualité de ses services et prestations déjà appréciées dans l'arrière-pays. Après cette formation, ces délégués provinciaux ont de fait une obligation de résultat qui devrait consolider la confiance des assurés. avec l'AMGS.